Je le redis, Dieu ne change pas les personnes qui n'ont pas envie de changer. Fais très attention si tu pries pour quelqu'un qui est exposé aux enseignements, c'est-à-dire la personne a déjà entendu la vérité, mais elle n'a pas envie de changer, elle ne change pas, elle sait qu'elle pourrait changer, elle sait qu'elle pourrait demander de l'aide, mais elle ne demande pas. Et toi tu pries pour la personne et tu imagines qu'elle va changer. Attention, je le dis sur la base de mon expérience, ça fait plus de 20 ans que je suis dans la foi. Je le dis, il y a des témoignages que je ne peux pas partager ici, mais je te redis qu'on ne prie pas pour quelqu'un qui n'a pas envie de changer parce que Dieu ne pratique pas l'ingérence. Dieu ne pratique pas l'ingérence, ne commette pas cette erreur. Si tu as en face de toi quelqu'un qui n'a pas envie de changer, laisse-le prendre sa route, laisse-le continuer sa route. Je te le dis, elle a promis cette erreur. Ce monsieur-là, son mari, il était exposé à toutes sortes d'enseignements à l'église. Donc il connaissait la vérité du moins, il avait entendu la vérité, mais il n'avait pas envie de changer et elle pensait que Dieu allait le changer. Mais non, Dieu ne change pas les gens qui n'ont pas envie de changer, donc faites très attention à cela. Bonjour à tous, bien-aimés, bienvenue sur VTV. Aujourd'hui, on va continuer à parler de ce triste incident parce que j'ai fortement à cœur de vous donner un conseil que j'estime être assez important sur la base des dernières informations qu'on a concernant cette tragédie. Alors la première des choses, c'est que, contrairement à ce que la plupart des personnes s'imaginaient, ce n'est pas du tout son pasteur qui l'a encouragée à rester dans ce foyer où elle a fini par se faire tuer. Non, pas du tout, parce qu'il a fait une communication là-dessus. Donc le pasteur a appelé la sœur de Osinashi qui a expliqué qu'à chaque fois qu'elle se retrouvait interpellée sur le danger qu'elle courait à cause des coups qu'elle recevait tous les jours, elle avait toujours le même langage. Elle suppliait les gens de ne pas en parler, soi-disant que son mari allait changer. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un bref résumé de la situation en ce qui concerne son pasteur, son église. Parce que beaucoup de personnes ont accusé son église, son pasteur, de l'avoir encouragée à rester dans ce foyer. Donc voilà. Alors moi, personnellement, après avoir médité là-dessus et observé tout ce qui s'est dit là-dessus, entendu tout ce qui s'est dit là-dessus, j'en suis venue à la conclusion selon laquelle elle avait une forteresse en elle. Une forteresse, c'est quoi ? Il existe plusieurs types de forteresses, forteresses culturelles, religieuses, de plusieurs types, mais dans le cas de cette femme, c'est quoi ? Le diable l'a attaqué en mettant cette tombe-là sur le chemin de sa destinée, voyant son étoile. Et donc elle s'est retrouvée piégée dans ce mariage qui était un enfer. Et pour pouvoir atteindre son objectif dans sa vie, c'est-à-dire pour pouvoir la tuer en passant par son mari, Satan a érigé une forteresse dans sa pensée. La forteresse, c'est quoi ? C'est une pensée que le diable met en toi pour te maintenir dans ta situation jusqu'à ce que cette situation te tue physiquement ou spirituellement. Voilà, on va en parler plus tard. Mais avant de te dire ce que j'ai envie de te dire concernant les forteresses, la forteresse de cette dame et les forteresses que toi-même tu peux avoir en toi qui te maintiennent dans ta situation et qui risquent de finir par te détruire si tu ne les détruis pas, toi, je voudrais qu'on voit ensemble comment ce monsieur lui a fait la misère. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites mais j'en ai sélectionné quelques-unes et je les ai notées pour ne rien oublier, pour que tu réalises à quel point elle a souffert. La première chose, il a fait le vide autour d'elle. Il l'a éloigné de sa famille. Elle ne voyait plus ses parents, ses soeurs. Voilà, elle était complètement séparée de ses gens. Et même pendant qu'elle se retrouve à l'hôpital, pendant son séjour à l'hôpital, parce qu'après qu'il lui ait donné un gros coup de pied au niveau de la poitrine qui a causé l'apparition d'un caillot de sang et qu'elle se soit retrouvée à l'hôpital pendant cinq jours, sa soeur est venue la voir. Elle est venue la voir. Et comme son mari ne voulait pas que des membres de sa famille s'approchent d'elle, il a tout fait pour l'éloigner. Au point où Osinashi, la victime, s'est plaint sur son lit de mort. Elle lui a dit « Mais pourquoi tu ne veux pas qu'elle me voie ? C'est ma soeur ! » Il a repoussé la soeur. Imagine, tu vas voir ta soeur à l'hôpital. Ta soeur qui est souffrante. Et son mari t'interdit de le faire. Voilà. Donc ça, c'est le témoignage de sa soeur. Tout ce qu'elle gagnait, cette femme Osinashi, était reversé directement sur le compte de son mari. Il ne travaillait pas. Visiblement, il ne travaillait pas. Il n'avait pas de travail. Il ne vivait que de ses revenus à elle. Parce qu'elle était très, très connue. Elle avait un grand talon. Mais seulement, à chaque fois qu'elle avait un cachet, et à chaque fois qu'elle gagnait quelque chose, tout cela était reversé sur le compte de son mari. Elle, elle n'avait pas de compte propre à elle-même. Ça, c'est le ministre des Affaires du Nigeria qui le dit. Elle n'avait pas de compte à elle-même. Donc c'est lui qui gérait son argent à elle. Et il lui donnait des miettes. Voilà. Il la battait tout le temps. Tout le temps. Il la battait violemment. Et d'après le témoignage donné par ses enfants, selon le ministre des Affaires sociales au Nigeria, leur maman était toujours triste. Elle était toujours triste. Il la battait tout le temps. Il la fouettait, d'après ce que les enfants disent. Et également, il fouettait les enfants régulièrement. Il lui arrivait de les enfermer dans une pièce et de les battre tous en même temps. Et quand leur maman venait pour intervenir, il se retournait contre elle et commençait à la frapper également. Donc c'est toute une famille que ce monsieur a tyrannisé pendant des années. Alors, autre chose, c'est quelqu'un qui l'a dit. Mais j'espère vraiment que ce n'est pas vrai. J'espère de tout mon cœur que ce n'est pas vrai. Parce que j'ai trouvé ça horrible. Apparemment, parfois, il attachait et demandait aux enfants de la frapper avec des bâtons. Il attachait la maman. Et puis il demandait aux enfants de la frapper. Et il disait aux enfants que c'était une bonne chose qu'un homme frappe sa femme. C'est juste... Bref, on continue. Quand tu fais du bien, je vous ai dit que c'est une personne que Dieu a beaucoup utilisée. Quand elle chantait, des fois, il y avait des guérisons, des libérations. Je vous ai dit, je vous ai partagé mon témoignage. Sa louange et son adoration m'ont fait un bien fou. À certains moments, quand je veux que la présence de Dieu remplisse ma maison, je mets une musique d'Ossinachi. Voilà. Donc c'est la dimension où le Seigneur l'utilisait. Et quand c'est comme ça, c'est la culture qu'on a dans les églises évangéliques. Tu vas avoir des gens qui vont te faire des offrandes. Des offrandes de reconnaissance. Alors c'est des offrandes qu'ils adressent au Seigneur. Mais comme tu es le vase que Dieu utilise pour les bénir, ils vont te faire des offrandes. Donc il paraît qu'elle avait reçu une voiture en offrande. D'après le témoignage des enfants, il y avait des dimanches où, quand il était énervé, il décidait qu'elle n'allait pas se rendre au culte dans la voiture. Du moins, il lui interdisait de monter dans la voiture. Il embarquait les enfants et puis il se rendait au culte. Et elle, elle y allait en moto. Donc il prenait la voiture qu'on lui avait offerte. La voiture qui lui avait été offerte, en guise de don, d'offrande. Il la prenait, il y allait à l'église avec. Et elle, elle se débrouillait en moto-taxi. Voilà, en sachant que tout ce qui est moto-taxi, c'est tellement pas sécurisant. Voilà. Une fois, selon ce que son fils raconte, il revenait de l'église. Nous réunions en semaine. Il faisait nuit. Et il y a une dispute qui a éclaté dans la voiture. Et en plein trajet, pour se rendre à la maison, il a fait sortir cette femme au Sinachi. Il a fait sortir de la voiture. Il a jeté hors de la voiture. Et il a continué avec les enfants. Et son fils, apparemment, il a été traumatisé par cette affaire parce qu'il lui raconte que quand elle est revenue, d'abord, il dit qu'il ne sait pas comment elle a fait pour revenir. Mais quand elle est revenue, elle n'avait plus ses affaires. Elle était tombée sur des braqueurs qui lui ont pris toutes ses affaires, son sac à main et tout ce qu'elle pouvait avoir comme argent. Et donc, ce jour-là, elle aurait pu mourir. Mais bon, bref. On va continuer la liste. Cette femme a souffert le martyr. Et en passant, le pasteur dit que quand il a entendu tout ce qu'il a entendu, il a interrogé plusieurs personnes, y compris le fils aîné. Et quand il a pris le fils aîné, il lui a demandé, mais pourquoi tu ne m'as pas parlé de tout ce qui se passait à la maison ? Le fils aîné a répondu au pasteur qu'il ne pouvait pas. C'est un adolescent, il a répondu au pasteur qu'il ne pouvait pas parce qu'à chaque fois que le papa les avait observés en train de discuter avec le pasteur en plein culte, arrivait à la maison, il leur avait demandé. Il leur demandait toujours qu'est-ce que le pasteur vous a dit ? Qu'est-ce que vous avez dit au pasteur ? Donc, il surveillait les enfants sans compter qu'il les terrorisait. Donc, il savait que s'ils avaient osé parler de ce qui se passait à la maison, voilà, ça aurait été compliqué pour eux par la suite. Mais bien aimé, je vous donne tous ces détails pour vous dire que cette femme a souffert le martyr. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que sa souffrance a eu lieu seulement ce jour où il s'est acharné sur elle jusqu'à la tuer, jusqu'à lui porter un coup fatal. Mais non, 15 ans, dans ces circonstances, avec un homme comme celui-là et servant Dieu à un niveau élevé comme elle le servait, elle a souffert le martyr, je vous assure. Parce que quand c'est comme ça, c'est, tu as à côté de toi un instrument que Satan utilise pour te freiner. C'est-à-dire, Satan avait la vision de détruire son étoile, mais avant de détruire son étoile, je suis prête à parier qu'il remplissait particulièrement son mari, ce monsieur-là. il le remplissait particulièrement les fois où elle avait un cancer à donner, un mystère quelconque à rendre. Donc, elle a dû souffrir comme vraiment toi et moi ne pouvons pas l'imaginer. Elle a dû vivre avec, on va dire, une épine, une grosse épine dans le pied. C'est comme si tu dois marcher avec une épine dans le pied. Imagine la sensation. Tu ne peux pas être en paix, tu ne peux pas être à l'aise, tu ne peux pas faire les choses normalement. Elle l'a vécu 15 ans avec une épine dans son pied. Et son argument, c'est quoi ? D'après ce que les gens disent, c'est qu'elle était têtue, voilà, elle était irresponsable, elle était têtue. Voilà. Mais honnêtement, moi, je pense que si elle avait vraiment été aussi têtue que ça, elle ne serait pas restée là pendant 15 ans à subir tout le mal qu'il lui a fait. Moi, je pense qu'il avait un problème psychologique. Je pense même qu'il n'était pas né de nouveau. Et comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, il y a beaucoup de gens atteints de troubles mentaux qui circulent librement dans les églises. Ils sont malades mentalement, mais ils n'ont pas encore été identifiés comme tels. Et même, je pense qu'ils n'étaient pas nés de nouveau, bien qu'apparemment, ils soient pasteurs, d'après ce que les gens disent. Je pense qu'ils n'étaient pas nés de nouveau. Parce que quand on dit naître de nouveau, c'est quoi ? Tu as pris un engagement à la suite de Jésus un jour et un avant et un après. Le Saint-Esprit est venu habiter en toi. Et quand le Saint-Esprit vient habiter en toi, il se passe quoi ? Il te fait ressentir sa tristesse. À chaque fois que tu la tristes, à chaque fois que tu commets un acte, ou bien que tu manifestes une attitude qui est contraire au fruit de l'Esprit, il te fait ressentir sa tristesse. Donc tu ne peux pas avoir la paix de tabasser ta femme tous les jours. Tu ne peux pas avoir la paix de mentir tous les jours. Tu ne peux pas avoir la paix de faire du mal tous les jours. C'est ça la différence entre quand tu es authentiquement né de nouveau et quand tu crois simplement en Dieu. Ce monsieur croyait visiblement en Dieu, mais il n'était pas né de nouveau. Il n'avait jamais pris important de noter cette différence parce que beaucoup croient en Dieu mais ils n'ont jamais pris d'engagement. Et si c'est le cas, ça veut dire que tu n'es pas né de nouveau. Et c'est pour ça que quand tu prises tes prières, il ne dépasse pas le plafond. Tu vois ? Parce que tant que tu n'as pas pris cet engagement-là, tu vis séparé de Dieu. Tu vis coupé de Dieu parce que c'est le sang de Jésus qui t'unit à Dieu. Voilà. Qui te donne l'accès à une relation avec Dieu. Donc vraiment, si tu n'es pas sûr d'être né de nouveau, je t'invite à cliquer sur le lien que je vais te mettre en bas de cette vidéo. C'est très important. Voilà. Parce que non, il y a des gens qui me disent que oui, ils essaient de trouver des raisons. Non, non. Ce monsieur, pour moi, il n'était pas né de nouveau. Voilà. C'était un infiltré de l'église. Il y a tellement de gens qui croient en Dieu mais il y en a très peu qui ont vraiment pris un engagement, qui sont vraiment soumis à la seigneurie de Jésus. Jésus dit quelque part dans la Bible que vous dites que vous croyez en moi mais les démons aussi croient et ils tremblent. Donc il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu mais ils n'ont pas pris d'engagement. Donc le Saint-Esprit n'est jamais venu habiter en eux. Ils sont insensibles au mal qu'ils peuvent commettre. Et c'est pour ça qu'on a ce genre de choses, qu'on a ce genre de personnes. Assure-toi aussi d'être né de nouveau. C'est très, très, très important. Mon frère et ma soeur. Donc voilà, clique sur le lien que je t'ai mis en bas de la vidéo et fais sincèrement la prière. Et puis c'est quelque chose d'extraordinaire qui va se passer dans ta vie. Ce sera un nouveau commencement. Tu vas complètement changer de bord. Alors ce sur quoi je voudrais m'attardir aujourd'hui mon bien-aimé, c'est cette pensée que cette femme a eue qu'il fallait qu'elle reste là dans ce foyer soit disant que son mari allait changer. Ça, ça a été son erreur. Une erreur vraiment grave. Une erreur fatale. Et je vous ai dit qu'il s'agit d'une forteresse. Si tu ne sais pas c'est quoi une forteresse, je vais te mettre un lien d'un enseignement du pasteur Yvan où il parle des forteresses. Les forteresses, c'est quoi ? Alors en tout cas dans le cas de cette femme-ci, je vous l'ai dit, je le redis, c'est une fausse pensée que le diable met en toi. Il te fait valider un système de pensée, une mauvaise croyance pour t'enfermer dans le problème qu'il a créé lui-même dans ta vie. C'est-à-dire qu'il a créé ce piège-là de mettre sur son chemin un homme, un conjoint, destructeur pour sa destinée, un tueur de destinée. Et pour s'assurer que ce monsieur allait finir finalement par tuer la destinée de cette femme, il s'est arrangé à mettre dans sa tête une pensée pour l'enfermer dans son problème. Une pensée pour l'empêcher d'envisager un seul instant qu'elle pouvait sortir de son problème. Donc le diable a mis dans sa pensée qu'elle ne pouvait pas partir de ce foyer et que Dieu allait la changer. Mais sauf que Dieu ne pratique pas l'ingérence. Dieu ne change pas les gens qui n'ont pas envie de changer. Vous voyez ? Il ne faut jamais prédéterminer ce que le Seigneur va faire, comment le Seigneur va procéder pour te sortir d'une situation. Il ne faut pas tenter Dieu. Vous savez, quand Jésus s'est retrouvé tenté par le diable et qu'à un moment donné Satan lui a dit, il lui a demandé de se jeter du haut d'une tour, soit disant qu'il était écrit que les anges allaient le protéger. Qu'est-ce que Jésus lui a répondu ? Il lui a répondu « Tu ne tenteras pas Dieu. » Mes amis, faites très attention. Faites très attention. Parfois, tu passes par une situation quelconque. Je vous ai partagé une fois l'histoire d'une bien-aimée qui souffrait d'un mal. Vraiment, elle était très, très, très malade. Une maladie qui l'empêchait de vivre. Elle était tout le temps dans les jeûnes. Elle avait fait le tour des hommes de Dieu pour être guéris. Et puis, un jour, elle tombe sur l'un d'eux qui lui dit que ton problème, c'est le manque d'amour. Ton problème, c'est le manque d'amour. Le Seigneur me montre le manque d'amour dans ton cœur. Et quand elle a confessé, il suffit juste simplement qu'elle reconnaisse cela. Le mal est parti. Elle a été guérie d'une maladie qui durait depuis plus de 20 ans. Et elle, dans sa tête, elle pensait qu'il fallait faire des jeûnes. Elle était tout le temps en jeûne, tout le temps. Elle était devenue squelettique. Elle était devenue toute maigre parce que tout le temps en jeûne, en jeûne, elle était convaincue que c'était ça sa solution en fait. Donc, des fois, tu penses que ta solution, en fait, tu as déjà déterminé en avance comment le Seigneur va te guérir ou bien tu as déterminé en avance ce qu'est la solution à ton problème. Or, ce n'est pas la chose à faire parce que c'est comme ça qu'on ouvre la porte à ces forteresses, ces pensées de mensonge que le diable sème dans les cœurs des gens et qu'il les enferme dans leurs problèmes. Parce que quand tu as une forteresse, ça se passe comment ? Tu es obsédé par cette pensée, tu es convaincu que c'est de là que va venir ta solution. Or, ce n'est pas comme ça. Pour toi qui traverses une situation difficile, sache que la chose à faire, c'est vraiment d'aller devant le Seigneur et de lui dire Saint-Esprit, quelle est la solution à ce problème ? Qu'est-ce que je dois faire ? C'est comme ça qu'on fait et c'est ce qu'elle aurait dû faire. Ce n'est pas que tu décides en avance de comment est-ce que ta délivrance va se passer. Tu décides en avance de ce que Dieu va faire ou bien de comment Dieu va procéder pour te libérer. Je le redis, Dieu ne change pas les personnes qui n'ont pas envie de changer. Fais très attention si tu pries pour quelqu'un qui est exposé aux enseignements, c'est-à-dire la personne a déjà entendu la vérité mais elle n'a pas envie de changer, elle ne change pas, elle sait qu'elle pourrait changer, elle sait qu'elle pourrait demander de l'aide mais elle ne demande pas. C'est-à-dire la personne n'a pas envie de changer et toi tu pries pour la personne et tu imagines qu'elle va changer. Attention, je le dis sur la base de mon expérience, ça fait plus de 20 ans que je suis dans la foi. Je le dis, il y a des témoignages que je ne peux pas partager ici mais je te redis qu'on ne prie pas pour quelqu'un qui n'a pas envie de changer parce que Dieu ne pratique pas l'ingérence. Dieu ne pratique pas l'ingérence, ne commène pas cette erreur. Si tu as en face de toi quelqu'un qui n'a pas envie de changer, laisse-le prendre sa route, laisse-le continuer sa route. Je te le dis, elle a promis cette erreur. Ce monsieur, son mari, il était exposé à toutes sortes d'enseignements à l'église parce que le pasteur est un homme vraiment qui prêche sur tout. Il a une très bonne prédication, je vous l'ai dit récemment. Il a une bonne prédication. Il est très profond. Il est également très strict. Donc, il connaissait la vérité du moins. Il avait entendu la vérité mais il n'avait pas envie de changer et elle pensait que Dieu allait le changer. Mais non, Dieu ne change pas les gens qui n'ont pas envie de changer. Donc, faites très attention à cela. Par contre, si tu as des gens qui sont coupés de Dieu, ils ne connaissent pas le Seigneur, c'est bien d'intercéder pour eux. Il y a de fortes chances que le Seigneur allait changer et même le Seigneur va les changer. Mais les gens qui sont exposés à la vérité et qui, au lieu de crier eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui devraient être en train de chercher leur délivrance. Ils ne cherchent pas leur délivrance. Mais toi, tu intercèdes pour quelqu'un comme ça pour que la personne soit transformée. Ça ne va jamais arriver. Je te le dis par un mot pour t'aider. Donc, voilà, c'est très important de le noter. Donc, vraiment, mes bien-aimés, je voudrais profiter de cet incident pour nous encourager à faire très attention. Toi-même, dans ce que tu traverses là, ta situation, est-ce qu'il n'y a pas une forteresse que le diable va installer ? C'est-à-dire, peut-être que tu es dans un célibat chronique, peut-être que tu es dans une maladie aussi chronique, peut-être que tu es dans une situation quelconque chronique et tu es en train de croupir dans cette situation-là. Ça ne change pas depuis des années parce que tu as validé un mauvais système de pensée. Tu vois ? Tu as trouvé une explication et ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'a révélé cette explication-là. Mais tu as trouvé une explication et cette explication-là, c'est ta forteresse en fait. C'est le truc que le diable utilise pour te maintenir dans cette situation chronique, dans ce cycle infernal de problèmes financiers chroniques, dans cette maladie chronique, dans cette dépression chronique, dans ce célibat chronique, dans cette situation pénible chronique. Il t'a trouvé une explication et c'est le truc qu'il a créé autour de toi pour t'enfermer dans ce problème jusqu'à ce qu'il te détruise. Faites très attention, mes amis. Et c'est pour ça, une fois de plus, que je dis et je n'arrêterai pas de le dire, qu'un chrétien qui veut réussir sa vie doit apprendre à interagir avec le Saint-Esprit. Il faut apprendre à lâcher prise. Il faut apprendre vraiment à interroger le Saint-Esprit pour lui demander quelle est la direction, quelle est la chose à faire, quelle est l'attitude à manifester. C'est indispensable. Mon livre est toujours disponible, en passant. Le lien, je vais vous le mettre en bas de cette vidéo. 21 jours pour apprendre à marcher avec Dieu par son Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui doit te dire ce que tu dois faire, en fait. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui doit t'indiquer la chose à faire, la marche à suivre. Ce n'est pas que tu imagines une chose et puis tu décides que c'est ça. Voilà. Non, non, non. Parce que c'est comme ça qu'on se retrouve dans des forteresses. Et c'était le cas de cette bien-aimée. On va dire que c'est l'erreur qu'elle a commise. Elle était de très bonne foi. Vous voyez ? Mais cela a mené une telle situation à ton pasteur. Tu ne peux pas. Non, non. Vraiment. Et je pense aussi qu'elle devait avoir la crainte du candiraton. Vous voyez ? Parce que quand tu sers Dieu à ce niveau élevé avec un tel niveau de célébrité et tout, il y a aussi cette crainte du candiraton. Mais bon, prendre des risques aussi importants et exposer sa vie comme ça, simplement par crainte du candiraton. Non, non. Ce n'est pas du tout raisonnable. Donc voilà, mes bien-aimés, c'est ce que je voulais partager avec vous. Donc mon frère, ma soeur, je t'invite vraiment à sonder tes pensées. Et comme je vais te mettre des liens en bas d'enseignement sur les forteresses qui vont vraiment beaucoup t'aider. Et comme je l'ai dit, la dernière fois, fais également très attention à tes connexions avant de connecter avec qui que ce soit. Prie. Le Saint-Esprit nous a été donné pour ça. Il est notre conseiller. Il est notre directeur. Il est notre coach. Il est tout pour nous. Il voit les choses que nous ne voyons pas. Il sait les choses que nous ne savons pas. Vous voyez ? Donc c'est très important de marcher avec lui, de ne rien faire sans obtenir son go, comme j'ai l'habitude de le dire, son aval. Et également pour toi qui est peut-être fiancé avec quelqu'un de violent qui te donne déjà des coups. Qu'il se soigne, oblige-le à se soigner. Et s'il ne veut pas se soigner, laisse-le tomber. Parce que comme je l'ai dit, c'est vraiment être malade que de penser qu'on ne peut régler les ennuis qu'avec des coups. C'est vraiment être malade. Et également, il ne faut jamais avoir honte d'être mariée avec une... Alors d'avoir fait un mauvais choix. Il ne faut jamais en avoir fait un mauvais choix. Moi également, au moment où je me suis mariée, j'étais jeune dans la foi, j'étais naïve. Je ne savais même pas qu'il fallait prier, qu'il fallait interroger Dieu sur ce genre de choses. Je ne savais pas. J'ai juste eu la grâce d'être dans une église où les choses étaient bien organisées. En mission du plein évangile au Cameroun, on nous a donné un conseiller et c'est lui qui avait prié pour nous. Il était beaucoup plus mieux dans la foi. Il s'appelait... Il était diacre à l'époque, il est pasteur aujourd'hui. Il s'appelait Vitalis Koudi, le diacre Vitalis Koudi qui est pasteur aujourd'hui. Je bénis Dieu pour sa vie. C'est lui qui avait pris du temps pour nous pendant des mois. Il a prié, il a cherché Dieu pour savoir si le saint est-ce qu'il était d'accord dans notre relation, si Dieu validait notre relation. Mais si toi, tu n'as pas eu cette grâce et qu'aujourd'hui, tes yeux se sont ouverts, tu es devenu mature, tu réalises que tu avais fait l'un mauvais choix. C'est des choses qui peuvent arriver. Tu n'as pas à en avoir honte. Tu vois, manifester vraiment ce genre d'imprudence que notre bien-aimé a manifesté et qu'il a conduite là où elle est aujourd'hui. Parce que cet homme était vraiment dangereux. C'est quelqu'un de dangereux. Et j'ai oublié de vous dire, il a également coupé les ponts avec sa famille. C'est-à-dire, il a complètement coupé les ponts avec sa famille, ses frères, ses soeurs, ses parents. Quand son père est mort, d'après ce que son frère a dit, ça c'est une info que j'ai eue également, quand son père est mort, il n'est pas allé au deuil. Donc en fait, le monsieur, il est bizarre en fait. Il est complètement bizarre. Et aujourd'hui, les enfants se retrouvent comme ça et ils n'ont pas de relation ni avec la famille de leur mère ni avec la famille de leur père. Heureusement qu'il y a l'église. Et je voudrais aussi évoquer l'importance de travailler sur tout péché que tu as identifié, toute chose contraire au fruit de l'esprit que tu as identifié dans ta vie. Ce monsieur avait un problème de colère, d'agressivité, de violence. Et même, il était malade. Pour moi, c'est une maladie en fait, son attitude. Il n'a visiblement jamais travaillé là-dessus. Il n'a rien trouvé de mieux que de cacher la situation à son pasteur qui a pourtant une grande nonction, qui a un homme de Dieu véritable, qui aurait pu l'aider. Ça, c'est l'erreur à éviter. Parce que, je l'ai partagé avec les personnes de l'école des passionnés de Dieu. Vous savez, le péché, c'est ce qui permet, c'est ce qui donne la légitimité à Satan d'agir dans la vie d'un enfant de Dieu. Et un jour, le Saint-Esprit a envoyé un enseignement dans mon église en prenant l'exemple d'un éléphanteau. C'est-à-dire, l'homme de Dieu comparait le péché à un éléphanteau que tu introduirais dans ton appartement. La place d'un éléphanteau, ce n'est pas dans un appartement. La place du péché, ce n'est pas dans la vie d'un enfant de Dieu. Donc, il a comparé l'éléphanteau au péché. Il dit, tu fais rentrer un éléphanteau dans ton studio ou bien dans ton appartement alors que tu sais que sa place n'y est pas. Donc, tu te rends compte que j'ai fait une erreur parce qu'il commence à casser les choses, à abîmer les choses dans ta maison, dans ton appartement. Et maintenant, tu décides de le faire sortir. Sauf qu'au moment où tu le fais sortir, au moment où tu vas le faire sortir, il ne pourra pas sortir de chez toi sans avoir cassé une porte ou cassé une fenêtre. Voilà. Il disait que c'est pareil pour le péché. Le péché, quand tu le laisses là et que tu ne le traites pas, il grandit, il grandit, il grandit, il grandit, il grandit. Et le jour où tu décides de le faire sortir de ta vie, et je voudrais t'inviter vraiment à combattre toute forme de d'œuvres charnelles dans ta vie. Selon Galate, chapitre 5, verset 19. Vraiment, médite, c'est pas ça. Je vous ai demandé de les méditer récemment. Je vous demande encore. Galate, chapitre 5, verset 19. Demande au Seigneur de te libérer de toute forme d'œuvres charnelles. Voilà. Les choses qui attrissent le Saint-Esprit et qui te détruisent et surtout, surtout, ça c'est pire que le diable va utiliser pour t'anéantir. Il ne faut pas s'amuser avec le péché. Il ne faut pas se jouer avec le péché. Vous voyez ? Donc, c'est ça. Mes bien-aimés. Je crois que j'en ai fini avec ce que je voulais dire. Je ne pensais pas faire une petite longue vidéo. Je suis désolée. Ce que je peux dire pour finir, vraiment, c'est vraiment de vous inviter à beaucoup prier pour les enfants. Beaucoup prier pour les enfants parce qu'ils se retrouvent là sans personne. Maman n'est plus là. Papa, bon, il est en prison. Vraiment, portez-les en prière. C'est tellement important. Voilà. Donc, je vais terminer là-dessus. Et véritablement, je pense que si le Seigneur qui aurait pu l'éviter l'a permis, c'est pour que nous puissions tirer tous ces enseignements. Donc, mes bien-aimés, vérifiez vos pensées, vérifiez tes pensées. Assure-toi que Satan n'a pas créé une forteresse pour t'enfermer et te condamner dans ton problème. Fais attention à toute connexion, que ce soit une connexion sentimentale, professionnelle, amicale, prie, soit conduit par le Saint-Esprit, soit sensible au Saint-Esprit. Ne connecte pas avec les gens n'importe comment parce que dans la vie de Haussi-Nashi, ce sont marquées. C'est une connexion satanique. C'était un homme que Satan avait envoyé dans sa vie justement pour dévier sa destinée, pour consicuter sa destinée, pour tuer son étoile. C'était un tueur de destinée. Ensuite, ne joue pas avec le péché. Tout péché dans ta vie aujourd'hui, traite-le. Demande de l'aide si nécessaire. Si jamais tu es fiancé avec quelqu'un qui te frappe déjà pendant les fiancés, vraiment, il faut arrêter cette relation sauf s'il se soigne avant et tu observes qu'il s'est soigné. Et puis, voilà, là, tu pourras y aller. N'aie pas honte de t'être mal mariée parce que tu étais dans l'ignorance. Non, non, non. Voilà, au point, en tout cas, de prendre des décisions inappropriées et risquantes pour ta vie. Et pour finir, vraiment, comme je l'ai dit, prions pour les enfants. Je te recommande vivement de prendre mon livre 21 jours pour apprendre en marcher avec Dieu par son Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit, on en a besoin à chaque instant de nos vies, à tout moment, dans toutes les circonstances. Comme je le dis, d'ailleurs, dans ce livre, la relation avec le Saint-Esprit, ce n'est pas une option, mais c'est un must. Donc voilà, mes bien-aimés, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je vais m'arrêter là et je vous dis à très bientôt sur UVITV. Sous-titrage Société Radio-Canada